Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les affaires scolaires que je me suis achetée pour la rentrée et aussi comment je vais m'organiser. Donc là, aujourd'hui avec mon chéri, on est allé signer les papiers pour notre nouvelle maison. Donc on a les clés lundi prochain, donc le jour de la rentrée, donc le 3 septembre. Et je vais donc aller en cours la journée. Donc le matin, j'ai l'inscription administrative jusqu'à midi, il me semble, et ensuite à 13h jusqu'à 16h30, quelque chose comme ça. C'est la rentrée, donc les profs vont nous expliquer un petit peu le déroulement de l'année, etc. Et le soir, on va à la nouvelle maison et donc avec la propriétaire, etc., on fait l'état des lieux. Donc elle nous fait, enfin elle regarde dans chaque pièce, etc., ce qui va, ce qui ne va pas, enfin des travaux s'il y a besoin avant qu'on rentre, etc. Donc j'ai dû m'organiser bien à l'avance parce qu'en fait, toute cette première semaine de cours, je vais devoir et aller en cours et m'installer dans la nouvelle maison. Donc tous les soirs après les cours, j'irai faire des allers-retours entre ici et la nouvelle maison pour amener toutes mes affaires, les meubles, etc. Donc ça va me prendre énormément de temps. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé à déménager mon centre équestre. J'ai commencé à tout mettre dans des cartons, etc. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dessus aussi. Et puis, je voulais vous montrer parce qu'hier, j'ai fait des petites courses. J'ai acheté ce qui me manquait pour la belle rentrée qui se prépare. Donc en fait, déjà pour vous montrer l'année dernière, comment je m'organisais par rapport à ce que j'ai prévu pour la rentrée, c'est qu'en fait, l'année dernière, je m'étais fait des cahiers. Donc là, j'en ai pris quelques-uns. Donc là, par exemple, je vous montre, j'en ai un. Donc je vous avais fait une vidéo tuto pour vous montrer comment j'avais fait les couvertures. Et donc là, vous voyez qu'en début d'année, il n'y avait rien. Et que celui-là, il ne manque plus que la petite partie ici qui n'est pas coloriée. Mais sinon, tout le reste est bien avancé. Et donc en fait, à l'intérieur, je prenais tous mes cours. Donc vous voyez, dis donc, je ne m'étais pas rendue compte, je l'ai quasiment fini ce cahier-là. Il ne reste que trois pages à la fin. Donc voilà, vous voyez, je prenais mes cours, mais j'avais un cahier par matière. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, le matin, j'avais mon sac qui était rempli de cahiers. Si je n'avais que des cours différents, imaginons, dans la journée. Donc l'année qui arrive, j'ai envie de dire l'année prochaine, mais non, c'est dans une semaine. L'année qui vient, je vais avoir un cahier pour toutes les matières, je préfère. Donc là, je me suis acheté une pochette, mais je ne les ai pas prêts avec moi. J'ai acheté plein de cahiers d'avance, évidemment. Donc là, il est tout vide à l'intérieur, évidemment, puisqu'il est neuf. Et puis, peu importe les cours, que les cours, là, je parle bien, je les prendrai dans ce cahier-là. Et de toute façon, le soir, je ferai des fiches. Donc après tout, pourquoi pas ne mettre tout dans le même cahier. Et comme ça, ça va m'alléger un peu mon sac, parce que vraiment, à la fin de l'année, là, ça commence à être un peu compliqué. Donc le seul cahier que je vais garder différent des autres, c'est mon cahier de calcul de dose. Donc calcul de dose, c'est ce qui se rapproche le plus des maths au lycée et au collège. Donc en fait, c'est par exemple, combien de milligrammes de telles molécules on doit mettre dans une seringue ou des choses comme ça, avant de faire une piqûre. Et du coup, comme c'est un peu des maths, j'avais choisi un cahier à petits carreaux. Et je l'ai peut-être utilisé, je vais vous montrer, je n'ai peut-être utilisé qu'un tiers du cahier. Vous voyez, j'ai utilisé quand même pas mal de feuilles, mais beaucoup, enfin il m'en reste pas mal. Donc celui-là, je vais le garder. Et ce sera donc mon cahier de calcul de dose pour l'année prochaine quand même. Et je voulais vous montrer au début. J'ai collé un petit M&M's. Donc voilà, ça, ce cahier-là, je le garde. Et ensuite, là par exemple, je vous avais pris un autre cahier pour vous montrer que pareil, là j'avais bien avancé dans le coloriage. Et donc juste, je me suis acheté des cahiers un peu jolis. Donc là par exemple, j'en ai pris un. Donc je les ai trouvés à Action. Donc c'est un nouveau magasin comme un peu la foire fouille, etc. qui a ouvert près de chez moi. Et c'était des lots de deux cahiers à chaque fois. Et c'était genre 50 centimes les deux cahiers. Donc en fait, j'en ai pris, je ne vais même pas combien, j'ai compté combien je n'avais pris. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai pris six. Donc je vais vous les montrer un peu tous et je vais vous expliquer après avec quoi il va me servir. Donc celui-là avec les petits points noirs, je trouve qu'il est super sympa, écrit en doré. Après, j'en ai un autre qui a des motifs comme ça, avec des petits pompons. Et derrière, pareil, la petite étiquette dorée. Ensuite, celui-là, j'adore avec les étoiles. C'est marqué I need a vacation now please. Donc j'ai besoin de vacances tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, avec un peu des fleurs. Ça, c'est des motifs qui reviennent vachement à la mode en ce moment, avec un petit liseré doré et tout. Je le trouve super mignon. Après, il y a celui-là qui est rose avec des petits cœurs partout et écrit en doré, encore une fois. Et le dernier qui est noir, mais avec des écritures pareilles, mais ça, ça fait un peu or-rose, je trouve. Ça brille, enfin j'aime beaucoup, voilà. Donc ça fait très girly, je m'en supprécise parce que ce sont des petits cahiers. Ce n'est pas des 96 pages comme les autres. Je crois que c'est 48, c'est la moitié. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Vous savez, ce sont juste des lignes comme ça, avec la marge sur le côté, mais ce sont des lignes, ce ne sont pas des carreaux. Et ça, j'aime assez ça, juste les lignes comme ça. Et donc en fait, ça va être les cahiers que je vais utiliser pour les TD. Donc en fait, les TD, c'est des travaux dirigés, les deux lettres. Et en fait, en gros, c'est des... Comment vous expliquer ça ? En gros, on va être par groupe et on va faire des travaux en groupe sur plein de sujets, etc. Avec des questions. Souvent, on doit le préparer à la maison. Ensuite, on a un temps où on met en commun tout ce qu'on a préparé. On discute du sujet ensemble, etc. Souvent, c'est un texte avec des questions. Et ensuite, on a un temps en groupe où on fait la correction tous ensemble, enfin en grand groupe plutôt, où là, voilà, on fait la grosse correction, etc. Et l'année dernière, ben là, le dernier cahier que je vous ai montré, c'était le cahier de TD. Et je l'ai quasiment fini aussi, donc il fallait que je m'en achète un à nouveau. Donc plutôt que de m'en acheter un moche comme ça, ben je m'en suis pris plein des plus petits, mais qui sont beaux. Donc je pense qu'ils vont vite être remplis, mais voilà, au moins j'aurai des beaux cahiers. Ceux-là, je suis super contente de les avoir trouvés. Et comme je vous ai dit, carrément pas cher. Donc voilà, j'aurai un cahier avec des carreaux normaux pour prendre mes cours. Ensuite, j'aurai les petits cahiers comme ça que j'aime bien pour faire mes TD. Et ensuite, est-ce que je l'ai pris ? Non, pas plus. J'ai des petits classeurs où je mettrai mes fiches. Donc vous voyez, ce sont des petites fiches Bristol comme ça, un peu cartonnées. Donc en fait, à chaque fois, tous les soirs, à chaque fois que j'ai un cours, je l'écris en entier sur mon cahier que je vous ai montré. Et le soir, je fais une fiche de révision dessus, donc beaucoup plus concise, donc avec que les informations les plus importantes, etc. Et ensuite, une fois que j'ai fait les fiches, j'ai, je crois, 4 classeurs. Donc là, j'en ai pris un pour vous montrer. Et en fait, je les range dans ces classeurs. Donc en fait, à l'intérieur, les classeurs, c'est un classeur normal. Donc vous voyez, il y a 4, comment on appelle ça ? Des œillets, je crois. Des yeux. Je ne sais plus. Là, voilà, qui s'ouvrent. Et du coup, ça fait que les feuilles, on peut en mettre en haut et en bas, puisqu'il n'y a besoin que de 2 trous pour mettre la feuille. Donc ensuite, j'ai une intercalaire par matière. Et en fait, chaque matière est regroupée en un groupe, donc en UE, c'est des unités d'enseignement. Et donc là, par exemple, j'ai pris l'UE2, donc l'unité d'enseignement numéro 2. Et à l'intérieur de la numéro 2, je crois qu'il y a 11 matières différentes. Donc voilà, il y a 11 intercalaires avec à chaque fois, là, par exemple, si je tourne la première, vous voyez, j'ai mis mes fiches. Donc là, c'était semestre 1. Et tout ça, c'est semestre 1. Mais par exemple, là, par exemple, c'est semestre 2, donc c'était la deuxième partie de l'année. Et à chaque fois, à la fin, dans une pochette plastifiée comme ça, je mets l'évaluation. L'évaluation ou alors les travaux qu'on a faits dans cette matière-là, etc. Donc voilà, ça, c'est une fois que j'ai fait mes petites fiches. Et je mets aussi dans ces classeurs les évaluations de chaque matière. Et puis, justement, les TD, je les mets dedans. En tout cas, les feuilles avec les textes sur lesquelles on a travaillé. Tout ça. Donc voilà, les cahiers, mon classeur, mes fiches Bristol, que ça, j'adore. Je suis trop contente. À chaque fois, ça fait super propre. Et ensuite, j'ai une petite pochette comme ça. Donc moi, j'ai choisi une verre d'eau. Et à l'intérieur, j'ai mis des copies simples, donc petits et grands carreaux, pour pouvoir rendre mon travail. Parce que le fait d'avoir un cahier, ce qui est embêtant, c'est que la plupart des élèves de ma promo rendent leur travail par écrit, donc par mail. Sauf que moi, quand c'est dans un cahier, j'aime pas trop déchirer les pages. Donc en fait, quand je sais que c'est un travail qui est à rendre, je le fais sur une feuille simple. Comme ça, au moins, je peux rendre mon travail à ma tutrice ou autre, pour qu'elle corrige. Ensuite, je me suis acheté un agenda. Et alors là, j'ai fait vraiment ma princesse, parce que j'ai pris un agenda réponse. En fait, j'ai passé trois heures dans le rayon des agendas hier. Et je savais pas quoi prendre. J'avais trop du mal à me décider. Et au final, je l'avais même pas vu. C'était le dernier de la file et je me suis ballée. Comme ça, je me prends pas la tête. Je prends réponse. En plus, il est rose. Donc j'adore le rose. À l'intérieur, il y a énormément de place pour écrire. Vous voyez, j'ouvre au pif. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de lignes pour écrire. Et moi, ça, c'était super important. Parce que dans mon agenda, maintenant, je n'écris plus que mes devoirs. J'écris aussi ce que je dois faire. C'est-à-dire si j'ai des rendez-vous ou si n'importe quoi. En fait, j'écris vraiment tout. Tout, 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 ce que j'ai à faire dans la journée. Si je pense à un truc qu'il faut absolument que je fasse le soir, je l'écris dedans. Donc j'ai vraiment besoin de beaucoup de place pour écrire. Et à l'intérieur, à deux endroits différents, il y a des petites photos comme ça. Mignonne avec réponse dessus. Donc voilà, j'ai pris réponse. C'est Disney. Voilà, j'aime bien. Donc ça, c'est mon agenda. Et ensuite, donc pour mes trousses, j'ai gardé certaines de l'année dernière. Donc là, par exemple, celle-là, c'est toujours ma trousse à bazar. Donc j'ai une agrafeuse, un rouleau de scotch, un stylo de rechange, des petits post-it. Tout ça, ça, c'est vraiment ma trousse à bazar. Vous voyez, ce n'est pas une trousse avec des stylos. C'est vraiment tout ce qui est un peu gros et qui prendrait de la place dans ma trousse principale. Ensuite, j'ai cette trousse-là que j'ai cousue ensemble l'année dernière parce que j'ai énormément de fluos. Donc en fait, c'est encore ma trousse à fluos. Donc vous voyez que des deux côtés, il y a des fluos. Donc au final, je dois en avoir 12. J'ai 12 fluos. Donc il me fallait une trousse assez grande et dans une seule, ça ne rentrait pas. Donc hop, je les ai cousues ensemble. Ensuite, j'ai cette trousse-là. Donc c'est la même qu'avant, mais en marron. Et celle-là, c'est ma trousse à... Je vous les ai montrées l'année dernière. Ce sont des petits stylos avec plein de symboles différents comme ça sur chaque. Je les trouve très mignons. Et je ne les ai eus pas chères du tout. Et ils font une mine... Attendez, j'essaie d'en prendre un. Donc vous voyez. Très, très fine. Et ça permet de faire des détails sur les schémas qui sont assez intéressants dans mes études. Parce que parfois, on fait des schémas où il y a vraiment besoin de faire des toutes petites choses. Et par exemple, au feutre, ce ne serait pas pratique. Ce serait vraiment trop gros. Donc ça, au moins, c'est... Enfin, moi, j'utilise beaucoup. Et ensuite, ma trousse principale avec mes stylos, etc. J'ai changé. Donc l'année dernière, j'avais une trousse avec des ananas. Et pour cette année, je... Enfin, ça fait déjà peut-être 6 mois que je l'ai quand même. Ce n'est pas ma trousse de départ, mais j'avais changé en cours. Donc c'est une trousse avec plein de paillettes. J'ai ma tante qui m'a offert des petits pins avec une licorne. Et un coeur. Donc cette licorne, elle s'appelle Francis. Voilà, je leur donne toujours des noms de garçons. Et donc vous voyez qu'il y a des paillettes turquoise, rose, verte et grise. Et je la trouve super mignonne. Et donc en fait, avec mes amis, on s'est acheté la même, la même trousse, mais à chaque fois dans des couleurs différentes. Donc j'ai une amie qui l'a en rose et l'autre, elle l'a pris en bleu, bleu foncé. Donc dans ma trousse, je vais la vider pour vous montrer au fur et à mesure. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai donc une clé USB parce qu'on l'utilise énormément. J'ai acheté une souris, un élastique à cheveux que j'ai toujours dans ma trousse, un taille-crayon, un crayon à papier. Celui-là, c'est du HB. J'ai acheté une gomme. Ensuite, j'ai acheté un gros lot de stylo Bic parce que j'écris vraiment qu'avec ça. Et les bleus, je me suis pris un lot de stylo que bleu parce que parfois quand je suis en cours, je peux utiliser un stylo par mois. Donc il m'en faut vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est le stylo que j'utilise depuis très très longtemps. Je me suis quand même mis un critérium parce que j'aime bien écrire au crayon à papier mais parfois, je ne sais pas pourquoi, j'ai des périodes où je préfère écrire au critérium. Ensuite, j'ai un stylo Bic à nouveau comme ça mais avec des couleurs différentes. Je me suis acheté une règle parce que la mienne était cassée donc avec écrit Manon dessus. Évidemment, je n'ai pas trouvé une règle là où c'était marqué Manon Mélanie. Les longs prénoms comme ça. Ensuite, j'ai un autre stylo de dépannage bleu que j'emmène avec moi en stage normalement. J'ai un fluo jaune. Une petite colle. Mes ciseaux qui s'appellent Arthur. Et alors, je me suis acheté déjà l'année dernière mais ça m'a bien servi. Vous savez, c'est des petites post-it comme ça qui sont jolis je trouve avec des jolis petits motifs qui me servent. Bah attendez, si j'ai un four. Ah là là. Vous voyez là. C'est pour trouver les différentes pages. Et mais non, si j'en prends un. Ça me met au début d'un cours. Donc voilà, ça c'est pratique. Et du coup, je l'ai mis dans cette trousse-là. Normalement, c'était dans ma trousse à bazar. Mais comme j'utilise pas mal, cette année, je l'ai mis dans ma trousse principale. Et alors, j'ai eu ce stylo qui est magique. Vous voyez, qui s'illumine. Je l'ai eu en cadeau à un truc qu'il y avait dans l'entrée de notre ifsy. Et du coup, je l'ai gardé. Puis, je l'ai mis dans ma trousse principale parce que j'avais de la place. Donc voilà. Ça, c'est mes petites affaires pour la rentrée. Là, je vous ai tout montré. Ça y est. Parce qu'au final, cette année, je vais m'organiser beaucoup plus simplement que l'année dernière. L'année dernière, j'avais acheté tout un tas de trucs qui ne m'ont pas du tout servi. Donc là, cette année, j'ai réduit un peu. Et puis, j'espère que ça va m'alléger un peu mon sac. Oui, je voulais vous montrer mon sac aussi parce que ce n'est pas le même qu'à la rentrée dernière. Je l'ai eu à Noël. Donc, c'est un sac en cuir. Comme ça. Avec des poches devant. Et donc, à l'intérieur, il y a trois compartiments différents. Avec sur le devant, ici, une fermeture éclair avec une quatrième poche. Très grande. De l'autre côté, j'ai aussi ici une grande poche. De chaque côté, j'ai à nouveau des petits trucs. Des petites pochettes. Et devant, j'en ai deux autres. Donc, j'ai vraiment un sac qui est super bien. Moi, je suis trop contente. C'est ma grand-mère qui me l'a offert à Noël. Et là, pour le coup, j'ai la place de tout mettre. Parce que j'ai des petites pochettes partout pour mettre les différentes choses. Donc, voilà. Ça y est, je vous ai tout montré. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous fais plein de bisous.